Soit c'est un plaisir solitaire le matin en rentrant de la matinale et souvent je m'endors devant une série pour ma sieste, soit, et c'est une vraie question de couple, je dois attendre ma femme et on se réserve des temps où on sait qu'on va regarder ensemble une série et ça tous les couples me comprendront. Quelle série a marqué ta jeunesse ? Je dois reconnaître que c'est Friends parce que c'est la première fois que j'ai partagé une série en famille, que je voyais les adultes autour de moi, je pense beaucoup à ma mère qui rigolait aux mêmes blagues que moi. Je me souviens de ma mère qui m'a dit on va aller l'acheter en VO pour que t'apprennes l'anglais au passage et du coup j'ai vraiment ce souvenir des VHS, on achetait les par saison entière et on se les enchaînait en un week-end en famille en anglais. Ta série préférée ? La série The Wire qui s'appelle Surécoute il me semble en français, mais voilà que les puristes appellent The Wire parce qu'elle est souvent considérée, si vous recherchez sur Google comme la meilleure série de tous les temps. Qu'est-ce que tu fous là ? C'est Nolan qui est sur cette affaire. Je le sais, je le sais. Mais il a fallu que tu répondes au téléphone, c'est ça ? Il faut bien que je paye mon loyer mon billet. C'est une série qui se passe à Baltimore et chaque saison va dépeindre, comment dire, une facette de la société, l'éducation, la politique, la police, il y a beaucoup de problèmes de sécurité, de drogue, etc. Ça demande un peu d'effort, c'est très écrit, mais ça vaut le coup de rentrer dedans. La série que tu conseilles à tout le monde ? C'est la série Borgaine, une série danoise. C'est une série politique sur la première ministre danoise. Non, ce n'est pas de la politique, c'est de la manipulation. Moi, j'adore la politique et du coup, avoir cette vision, on parle souvent de ces pays scandinaves où un ministre peut démissionner parce qu'on a découvert qu'il s'était acheté un Toblerone avec sa carte bleue professionnelle. Et bien là, on est vraiment à l'intérieur de cette politique scandinave, les majorités, les conflits, etc., les coulisses politiques. La politique danoise, c'est beaucoup plus exotique. La série dont tu n'as pas compris le succès. Je sais que je vais en faire bondir certains, mais à Casa de Papel, sur Netflix, cette fameuse série de braqueurs avec des combinaisons rouges, etc., ça a eu un succès incroyable. Comment on va sauver Rio ? Avec un braquage. Et j'ai adoré les 3, 4, 5 premiers épisodes. Et puis en fait, sur la durée, ça s'essouffle terriblement. Netflix, d'ailleurs, ils ont tiré le fil, mais un peu trop loin. C'est le genre de série, je trouve, qui s'est essoufflé très rapidement. C'est le genre de série, je trouve, qui s'essouffle très rapidement. Merci.